Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un petit sujet qui me paraissait assez important et puis en même temps ça me permettra de discuter un petit peu de design, de différence entre jeux, etc. Je fais cette vidéo à la suite du live concernant Dofus Unity qui a eu lieu cette semaine. Il y a eu pas mal de réactions forcément sur les différentes annonces, etc. Je ne vais pas revenir sur les différentes annonces parce que chacun a son avis sur la question et ce n'est clairement pas le sujet. Je vais plutôt attendre d'avancer dans l'année pour pouvoir commencer à en parler sérieusement. En attendant, il y a un truc qui m'a paru assez important pour que j'en parle. En tout cas, j'ai vu beaucoup de réactions sur ça. C'est la mécanique de héros comme quoi elle allait devoir être implantée dans Unity et que c'était extrêmement attendu par la communauté. J'ai envie de faire un petit point pour savoir comment fonctionne déjà le système de héros, d'où il vient, exposer un petit peu pourquoi il sera avantageux sur Dofus, quels sont aussi ses inconvénients, quels sont les designs qu'il faudrait revoir pour adapter ce genre de système et potentiellement quelques limitations pour voir que ce n'est pas parce qu'on a une inspiration du mode en question sur un autre jeu qu'il va pouvoir être produit à l'identique sur Dofus. Ça me paraît important de le noter pour pouvoir aborder la suite. Alors, le système de héros, qu'est-ce que c'est ? Je suis connecté sur Wakfu, je vais vous montrer directement parce que c'est de là dont vient le système. Le système de héros sur Wakfu, c'est purement et simplement la capacité de pouvoir jouer plusieurs personnages de votre compte sous la forme de compagnons en combat. Alors, l'idée est simple, c'est qu'en fait, lorsque vous êtes connecté sur Wakfu et que vous êtes abonné avec le booster pack, vous avez une interface qui s'appelle gestion du groupe, tout simplement, qui permet de gérer à la fois les compagnons que vous possédez. En l'occurrence, le chevalier d'Astrup, c'est celui qu'on obtient naturellement dans les quêtes. On a Korbax, mais on a également d'autres compagnons qui peuvent s'ajouter à ceci. Donc, les compagnons sont des personnages qu'on va pouvoir rajouter naturellement en combat pour faire le job, absolument comme Dofus. À la différence que sur Wakfu, on peut en jouer deux en plus et donc faire des groupes de trois. La particularité de Wakfu, justement, à ce système-là, c'est qu'en fait, vous pouvez également rajouter des personnages secondaires de votre compte directement dans votre groupe de cette manière. C'est-à-dire qu'ici, on a gestion du groupe et si je clique directement sur les autres personnages de mon groupe, en l'occurrence mon Upper Mage et mon Ekaflip, eh bien, je peux décider de les ajouter à mon groupe de jeu, que vous pouvez voir en haut à gauche. Et lorsque je vais lancer un combat, les personnages vont apparaître. Et là, comme vous pouvez le voir, je les ai connectés, ils sont bien connectés, ils sont actifs et tout, mais vous pouvez voir que je n'ai des places qu'un seul perso à la fois, alors que tous les personnages se déplacent concrètement dans le jeu. Donc, voilà. Donc, effectivement, quand on se dit sur le papier, effectivement, c'est très cool de se dire que, du coup, on peut jouer trois personnages en un. Sauf que sur Wakfu, ça va un petit peu plus loin que ça. Il faut savoir un truc, c'est que vous avez une gestion complète des héros depuis l'interface d'un seul personnage. C'est-à-dire que, par exemple, si je décide de consulter directement l'inventaire de mes personnages secondaires, eh bien, je peux le faire directement depuis l'inventaire de mon personnage principal. Donc, mon personnage principal qui est ici, mais de personnages secondaires qui sont à gauche et à droite. Je peux même consulter leurs informations qui sont directement ici et ici. Vous pouvez voir, les personnages sont complètement un stuff. C'est normal, mais c'est pour vous montrer l'exemple. J'ai accès, du coup, à tous leurs inventaires, y compris les objets de quête, les cosmétiques, etc. Et donc, en fait, on se retrouve dans une situation où, à la fois, on a des personnages secondaires qui sont présents, qu'on peut manipuler comme des personnages classiques en groupe. Donc, c'est extrêmement pratique. Mais la deuxième chose qui est super importante à noter, c'est que lorsque vous avancez sur votre personnage principal d'un point de vue quête ou exploit, eh bien, vous les faites également sur vos personnages secondaires en même temps. Alors, pour les exploits de combat, évidemment, il faut que les personnages secondaires soient présents dans le combat pour les faire. Ça se valide pour tous les personnages à la fin du combat, puisqu'il faut absolument que les personnages soient connectés pour avancer. Mais pour les combats de quête, c'est un peu... Enfin, pour les quêtes de manière générale, c'est un peu particulier. C'est que pour chacune d'entre elles, en fait, que vous ayez des combats ou que vous n'ayez pas de combat, une quête validée sur le personnage principal égale une quête validée sur tous les personnages secondaires que vous avez connectés à ce moment-là avec le système de héros. Donc, ça vous permet de boucler énormément de quêtes d'un coup et donc d'éviter de vous retrouver et de devoir refaire les quêtes sur d'autres personnages secondaires. La grosse différence, c'est qu'à côté de ça, on a quelques petits trucs quand même qui sont assez importants à noter. Le fait qu'on a aussi des features qui sont directement liées au compte, c'est-à-dire que là où Dofus, en fait, c'est très lié au personnage, en fait, on a quasiment tout qui est lié au personnage. La seule exception, forcément, c'est les inventaires partagés type Avresac et Banque. Et on a également, du coup, la mécanique de succès liée au compte qui bloque justement la récupération des ressources et tout. Et bien sûr, Wakfu, en réalité, les features qui sont liées au compte sont bien plus poussées puisqu'on va noter déjà qu'on a l'inventaire de quêtes qui est en partie, en tout cas, partagé avec le système d'artefacts. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Et le système de cosmétiques qui est complètement lié au compte. On a aussi quelques autres fonctionnalités qui sont partagées au compte, notamment les petits métiers, bien sûr. Voilà les métiers qui sont directement disponibles ici. Donc si, par exemple, je décide de connecter un personnage secondaire pour faire un craft mineur, il n'y a pas besoin que ce personnage secondaire ait besoin de monter le mineur jusqu'au niveau 111 pour réussir à faire le job. Donc c'est plutôt cool. Ça permet d'évoluer tous les personnages d'un coup et donc de pouvoir swap de perso très facilement. Tout est fait pour avoir une fluidité des personnages secondaires et de pouvoir les exploiter au maximum. Donc voilà. Donc grosso modo, c'est à peu près tout. Il y a d'autres features également qui sont liées au compte, notamment la capacité à pouvoir choisir du coup ses titres. En fait, vous avez quelques features supplémentaires de cosmétiques qui sont liées au compte, notamment le système de titre dont je parlais. Après, globalement, il n'y a pas tout qui est lié, bien sûr. On a aussi le coffre de Havre-Sac qui est lié, pas le Havre-Sac en lui-même, c'est-à-dire le système avec les Havre-Gemmes, etc. Ça, ce n'est pas lié au compte, mais le coffre de Havre-Sac, lui, il est bien lié au compte. Et donc, ça permet justement toujours de faire des échanges entre des personnages si jamais on n'a pas le système de héros. Donc, pas de panique. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas avec le système de héros que vous ne pouvez pas transférer des outils d'un personnage à un autre. Donc voilà, c'est juste de masquer des canaux du chat. Donc voilà, vous pouvez voir, c'est un coffre classique, un coffre de Havre-Sac que vous pouvez connaître sur Nofus en version beaucoup plus visuelle puisque en fait, on peut trier absolument tout sur Wakfu avec des ordres et tout. Donc, c'est plutôt cool. Donc voilà, l'idée, c'est quand même de pouvoir faire des transferts de personnages. Et donc, on va se retrouver dans une situation où en fait, ça permet de faire du multi-compte de manière extrêmement simple puisque là où avant, il vous fallait trois comptes pour faire ce même job, maintenant, un seul compte avec le système de héros, ça fonctionne. Maintenant, on va passer sur le côté design de Wakfu pour savoir à quel point c'est adapté sur le design. Première chose, les combats. Les combats sur Wakfu sont capés entre trois et six joueurs suivant certaines situations. Donc, les combats à l'extérieur peuvent monter jusqu'à six joueurs naturellement sans aucune limite. Cas exceptionnel pour certains cas de quête en particulier, mais globalement, c'est du six comptes ou du trois comptes minimum. C'est-à-dire que même si vous avez des combats de quête qui sont censés être solo, eh bien en fait, vu que vos héros peuvent participer avec vous, eh bien, ils peuvent rejoindre naturellement les combats. Donc, vous n'avez pas vraiment de combat de quête solo dans Wakfu qui vous oblige justement à ne jouer qu'avec un seul personnage. Là, pour le coup, vous pouvez jouer avec plusieurs personnages assez facilement et le jeu a été adapté pour ça. On va noter également la feature de donjon. Alors, la feature de donjon est beaucoup plus poussée sur Wakfu que sur Dofus puisqu'en fait, on a plein de différentes catégories de donjons. On peut noter que vous voyez, on en a plusieurs. Et en fait, vous allez voir qu'on a différentes catégories qui vont être adaptées en fonction du nombre de joueurs. Donc, c'est six joueurs par défaut pour une équipe complète, là où c'est huit sur Dofus. Et on va avoir une petite subtilité, c'est qu'on va avoir une mécanique de donjon à trois joueurs qui vont demander justement de ne pas avoir plus de trois joueurs pour être faites. On n'a pas beaucoup de donjons comme ça, mais on a à peu près un donjon par tranche de niveau qui correspond à cette restriction. On a une petite exception au niveau 66. On n'a aucun donjon qui soit comme ça et au niveau 21 également. Mais sinon, vous en avez plus ou moins jusqu'au niveau 200. Donc, c'est plutôt cool. Ça vous oblige forcément à aller chercher trois personnages qui sont plus optimisés et plus spécifiques pour le faire. Et ça veut dire aussi qu'un monocompte sur Wakfu avec le système de héros a accès à une feature qui est spécifiquement pour lui. Donc, ça, c'est plutôt cool. À côté de ça, tous les autres contenus sont faits pour être faits à six au niveau des autres donjons. Donc, les boss ultimes, les donjons de salles, les donjons de trois salles et les donjons de quatre salles sont des donjons qui peuvent se faire à six. Je vais y revenir un petit peu après. Il y a une autre petite subtilité qu'il y a à prendre en compte. Et enfin, on va avoir les brèches dimensionnelles et les brèches dimensionnelles ultimes qui, elles, sont limitées à quatre joueurs mais qui, en fait, sont faites de manière à pouvoir être réalisées également en solo puisqu'en fait, lorsque vous n'avez pas le nombre de personnages maximum dans la brèche, eh bien, la brèche vous donne tout simplement des buffs de stats qui permettent de compenser tout ça. Et donc, en fait, vous allez vous retrouver dans une situation où vous pouvez y aller en solo, purement en solo, même sans héros, pour pouvoir réussir à la faire. Vous pouvez décider de prendre un deuxième personnage avec les héros, un deuxième personnage avec des comptes classiques, monter jusqu'à quatre personnages, etc., etc. Donc, voilà. Donc, ça permet aussi de compléter pas mal les équipes, de varier un petit peu les modes de jeu et de pouvoir essayer de rentabiliser à la fois le fait de ne pas jouer héros, le fait de jouer avec les héros ou le fait de jouer avec deux comptes avec les héros. Parce que, bien sûr, c'est évidemment possible quand on essaie de faire une team de six complète pour aller taper les donjons. Et donc, vient un petit truc qui est assez important à noter sur les donjons. C'est que vous allez me dire « Oui, mais du coup, on a trois personnes moins, ça ne va pas être facile, etc. » Il faut savoir que sur WokFu, il y a une mécanique qui s'appelle le Stasis que vous pouvez voir d'ailleurs ici avec les petits cadrans 10. Le Stasis, en fait, c'est des niveaux de difficulté que vous pouvez doser sur les donjons. Donc, vous avez dix niveaux au total. Le niveau initial, donc celui que vous allez utiliser quand vous rentrez pour la première fois dans le donjon, c'est le niveau 2. Voilà, c'est des difficultés de base, 100% des points de vie sur les mobs, les stats classiques. Vous avez un niveau 1 qui permet de réduire les stats, donc de faciliter le donjon si jamais vous n'êtes pas en forme, vous avez envie de le rusher vite ou justement que vous avez moins de personnages. Donc, ça n'invalide pas le fait de faire des donjons et bien sûr, vous pouvez monter en Stasis et donc gagner à la fois les monstres vont gagner des stats et vous, vous allez gagner des taux de drop et des taux d'XP supplémentaires. Donc, l'idée, voilà, c'est de trade à la fois du coup de la difficulté contre l'expérience et du drop mais en même temps, relever quelques défis puisque ça a aussi d'autres impacts sur d'autres features mais ce n'est pas l'objectif d'en parler aujourd'hui. Donc, voilà. À côté de ça, on va parler justement des quêtes et des exploits parce que ça me paraît aussi important à noter pour savoir à peu près comment fonctionne WokFu. Il faut savoir que sur WokFu, il y a très peu de quêtes en réalité. Ça se situe à certains points névralgiques du jeu. On peut noter notamment les quêtes d'introduction. Donc, on peut avoir les quêtes d'Incarnam, les quêtes d'Astrub, les quêtes des Nations, les quêtes des Artefacts aussi. Je vais y revenir un petit peu après mais vous allez comprendre pourquoi ensuite. Et on a aussi du coup toute une mécanique d'exploit qui va se greffer à tout ceci qui sont calquées sur des actions qu'on va faire en jeu. Donc, ça peut être de la découverte. Donc, vous voyez, on a plein de trucs qui sont à faire dans le jeu. En fait, ça peut être de faire des quêtes, ça peut être de faire des petits contenus annexes, etc., etc. On va avoir les donjons qui du coup nécessitent de faire certains succès sur des donjons. Donc, c'est un peu la même mécanique que succès de Dofus en version un peu plus simplifiée. Donc, voilà. On va avoir des défis qui vont être plutôt des mécaniques spécifiques sur des donjons. Par exemple, les niveaux de stasis spécifiques, les trésors qui vont être là pour fouiller la map, etc., etc. Donc, vous voyez, on a quand même pas mal de choses qui sont disponibles mais globalement, on est quand même sur des trucs qui sont essentiellement basés sur le fait de taper des donjons ou des contenus autour des combats, tout simplement. Donc, ça peut être plein de trucs, je l'ai dit avec les brèches et tout. Mais voilà, on est quand même sur principalement des donjons, un petit peu de quêtes, un petit peu de succès mais on n'a pas tant de choses que ça. C'est-à-dire qu'on a 1 403 exploits au total sur Wokfoo. On peut voir qu'on en a 455 sur les donjons, 390 sur les défis, ce qui représente quand même plus de la moitié des exploits. Là où sur Dofus, si vous prenez l'intégralité des succès, on peut voir que en fait, vous avez 22 000 points de succès mais vous en avez énormément qui sont liés aux quêtes et aux contenus. Vous voyez, toute la catégorie générale est basée sur le fait de gagner des points de succès avec à la fois des quêtes et à la fois des donjons et des exploits à mobs. Mais vous prenez la catégorie quêtes, on a quand même énormément de points, énormément de contenus. Il y a plus de 1 800 quêtes réalisables dans le jeu donc on est quand même sur une sacrée différence. Là où sur Wokfoo, alors je n'ai pas le compte en tête de toutes les séries de quêtes, bien sûr, sur une beaucoup moins de quêtes, c'est-à-dire que faire une progression du niveau 1 à 230 sur Wokfoo avec uniquement des quêtes et des exploits, ce n'est pas vraiment faisable. En tout cas, uniquement avec des quêtes, ce n'est absolument pas faisable. Uniquement avec des exploits, peut-être, honnêtement, je n'ai pas essayé, ce n'est pas vraiment mon type de gameplay sur Wokfoo mais ça demande quand même d'être très strict dans sa progression, d'être très rigoureux dans les actions qu'on fait donc ce n'est clairement pas quelque chose qu'on va faire naturellement. Donc voilà. Mais du coup, on va parler juste des avantages que procurent les héros aussi d'un point de vue gameplay. Ce qui est assez important à noter, c'est que vous pouvez voir qu'effectivement, le fait de multiplier les personnages pour faire des quêtes, pour faire des donjons, etc., c'est intéressant effectivement parce que du coup, ça permet de les valider en même temps même si l'impact sur le jeu est plutôt réduit parce que justement, on n'a pas beaucoup de quêtes dans le jeu, on a principalement des donjons. Donc ça nécessite quand même de s'investir sur ces personnages pour pouvoir réussir à passer le contenu. Ce n'est pas juste des personnages supplémentaires pour ajouter des lignes de drop. Ça, c'est important à le noter. Donc voilà. À noter aussi un petit truc, je vous ai parlé des artefacts également tout à l'heure qui étaient liés aux comptes. Alors en réalité, ils sont en partie liés aux comptes, c'est-à-dire que les artefacts sont des outils sur Wakfu qui permettent de faire des actions spécifiques sur les cartes. Donc généralement, c'est de la mobilité supplémentaire. Par exemple, vous avez ici des petites lianes que vous pouvez descendre parce que vous avez l'artefact des papas de Dekaflip. Il faut savoir que ces artefacts sont liés aux comptes, mais une des features qui n'est pas liée aux comptes, c'est la mécanique des quêtes qui permettent de débloquer des coffres. Donc en fait, à certains points de la carte, quand vous faites des petites actions où vous utilisez justement cette mobilité supplémentaire, donc les spires rebondies, ça permet de bondir plus loin. L'arc d'approche royale, ça permet de faire des petits points de téléportation à partir d'axes centraux. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais grosso modo, ça vous permet de vous déplacer à des endroits où normalement vous ne pouvez pas ou ça vous permet de débloquer des portes que vous ne pouvez pas en temps normal. Mais du coup, quand il y a des coffres qui sont planqués derrière, il faut forcément avoir validé la quête pour le faire. Donc ça veut dire qu'avec le système de héros, vous allez naturellement débloquer ça sur tous vos personnages si vous décidez de faire toutes les quêtes et du coup de débloquer tous les coffres qui sont avec. Du coup, ce qui se passe, c'est que lorsque vous faites votre progression naturellement, vous allez vous retrouver dans une situation où quand vous débloquez les artefacts, les quêtes en question ne vous donnent pas énormément de kamas. C'est essentiellement les coffres que vous allez débloquer après qui vont vous donner des kamas et donc vous demander d'observer la carte. Mais un truc qu'il faut savoir sur Wakfu également, c'est que les exploits ne rapportent pas de kamas non plus. En tout cas, pas des kamas bruts. Ça vous rapporte des jetons qui vous permettent d'acheter des items dans le jeu. Je ne vais pas rentrer dans les détails des mécaniques de Wakfu mais ça vous donne une petite idée. Et donc, à partir de là, on se retrouve dans une situation où même si on décide de faire plusieurs personnages et plusieurs héros, ce n'est pas spécifiquement pour générer des kamas bruts. On peut le faire et globalement, c'est rentable mais il faut monter des personnages qui soient suffisamment haut niveau pour pouvoir taper les quêtes qui correspondent aux artefacts associés. Il faut savoir que c'est le niveau 160 pour pouvoir débloquer le dernier artefact important au niveau des coffres à kamas, à savoir le sablier de Xelor. Donc, il faut monter des personnages qui sont quand même assez haut niveau pour le faire et donc, ça veut dire que votre génération de kamas bruts dépend aussi de votre niveau et de votre progression pour pouvoir avancer dans le jeu. Donc, ça vous oblige aussi à progresser avec un personnage principal qui soit un peu stuff pour essayer de PL d'autres personnages mais il faut savoir qu'il y a aussi d'autres mécaniques qui sont limitantes dans Wakfu notamment la première, c'est la mécanique des donjons. Je vous ai parlé tout à l'heure du fait que vous avez plein de donjons qui sont disponibles avec plein de types différents. Il faut savoir que les niveaux qui sont indiqués ici en fait, c'est les niveaux minimum d'accès aux donjons. Donc, ça veut dire que si vous n'êtes pas, par exemple, si vous voulez essayer de PL des persos THL avec des donjons, par exemple, si vous voulez taper un palais du dessus et que vos personnages sont avant le niveau 66, eh bien, vous n'allez pas pouvoir rentrer dans le donjon avec les personnages secondaires. Donc, voilà. Donc, ça vous demande quand même de varier pas mal votre progression et tout. Donc, pareil, c'est toujours des petites contraintes qui sont imposées. Mais globalement, le résumé, c'est que Wakfu a un système de héros qui permet de faciliter le multi-compte mais que le jeu est essentiellement tourné autour des combats et donc, ça vous permet quand même d'avoir un système qui à la fois permet de faciliter les combats mais sans pour autant nuire à tout le jeu pour autant à cause de ça parce qu'on peut se retrouver dans des dérives un petit peu partout où en fait, on va générer des kamas uniquement avec les héros, on va abandonner les personnages, etc. C'est déjà faisable dans Wakfu mais c'est clairement pas aussi rentable que juste aller taper les donjons de sa tranche de niveau et de stuff ultime naturellement et donc, on a moins ce côté abus de sources de kamas secondaires qu'on pourrait avoir sur Dofus avec le reste. À côté de ça, il y a quand même un aspect social qui est à prendre en compte. Les héros sur Wakfu, c'est intéressant effectivement de se dire qu'on peut multiplier les personnages mais si on multiplie les personnages, ça veut dire qu'on devient moins dépendant à la communauté. Ça peut être un avantage sur un jeu qui est moins peuplé comme Wakfu. Sur Dofus, c'est un jeu assez fort. Le fait est qu'avoir un système de héros et faciliter le multi-compte risque de poser problème sur la communication entre joueurs. En tout cas, tant qu'il n'y a pas un système de recherche de groupe qui permettrait justement de mettre en corrélation différents joueurs comme ça. Mais du coup, si on devait reprendre un petit peu la comparaison avec Wakfu, donc voilà, on a fait un résumé aussi sur ce que ça apporte en termes de gameplay mais les limitations pures du mode héros, c'est trois personnages, donc un personnage principal, deux personnages secondaires qui sont connectés en permanence et qu'on va pouvoir manipuler comme bon nous semble qui vont avancer naturellement dans le jeu mais dans un jeu qui est dimensionné pour six personnages et donc qui va toujours compléter plutôt les moitiés de teams que de réussir à faire un système supplémentaire qui va permettre de faire des teams assez facilement. Donc ça ne veut pas dire que le système de héros empêche de faire du multi-compte, c'est loin de là, on peut faire des teams de six sur Wakfu avec deux comptes et un système de héros sur chacun des comptes mais en plus de ça, le fait est que si vous avez besoin de jouer plusieurs comptes, c'est quand même de la logistique qui est gérée comme ça. Maintenant, on va reprendre la comparaison avec Dofus. Donc le système de Dofus, lui, si on reprend purement et simplement le système de compagnons, le système de compagnons sur Dofus, ça permet de rajouter un personnage supplémentaire en combat donc de passer sur des duos sur du contenu qui est majoritairement dimensionné pour du quatre personnages. On peut le penser notamment avec la modulation des donjons. Naturellement, on va avoir quatre personnages mais les sons infinis ou les anomalies temporelles sont limitées à quatre personnages également. Donc ça voudrait dire que la logique voudrait de ne rajouter qu'un seul personnage secondaire. Déjà, donc ça veut dire que le système de bypass de multicompte complet qu'on pourrait attendre d'un système de héros ne serait pas logique sur Dofus parce que la moitié du jeu sur Dofus, on aurait tendance à dire que c'est huit parce qu'on peut monter jusqu'à huit dans les donjons, on peut monter jusqu'à huit dans les combats mais dans la réalité, ce serait plutôt quatre puisque justement, le jeu est entièrement faisable à quatre personnages sans avoir besoin de rajouter des personnages secondaires notamment grâce au système de compagnons qui peut se rajouter et greffer des personnages en plus si jamais il y a besoin. Donc voilà. Donc la logique voudrait plutôt de se baser sur un deux personnages pour faire en sorte que ce soit plus facile de se déplacer. À côté de ça, pour l'aspect social, forcément, ça aurait un impact assez fort puisque ça facilite énormément justement certains aspects puisque le fait de demander un coup de main à un pote pour pouvoir passer tel ou tel donjon justement n'existe plus trop puisqu'on a ce côté duo automatique ou même quatuor automatique si jamais c'est poussé à quatre. Donc pareil, on a un aspect social qui est quand même assez réduit. Et à côté de ça, on a aussi un problème qui est assez majeur dans Dofus, c'est la liaison justement des succès au compte puisque actuellement lorsque vous débloquez un succès des catégories donjons et monstres et c'est uniquement ces catégories-là d'ailleurs, eh bien en fait quand vous débloquez justement ces succès-là, les ressources que vous obtenez dans les succès ne sont pas débloquables sur un personnage secondaire. Donc vous pouvez débloquer quand même l'expérience et les kamas, ça c'est sûr, mais les ressources elles ne seront pas débloquées une deuxième fois. Donc déjà, on a une première limitation si jamais il y a un système de héros qui doit arriver sur Dofus avec un système de liaison par compte et donc de faire en sorte qu'on a une limitation au niveau de la génération forcément des ressources et donc on va devoir produire un peu plus avec des personnages secondaires ce qui du coup créerait une balance qui est assez cool mine de rien de se dire que tu peux jouer un système où tu rejoues des personnages de ton compte mais à côté de ça il va falloir faire attention à ta génération il va falloir que tu fermes peut-être un peu plus pour le faire ou que tu produises un peu plus de kamas. Donc voilà. Mais le problème c'est que dans le message que je vous ai dit juste avant c'est qu'on conserve l'XP et surtout les kamas. Les kamas bruts dans Dofus c'est en réalité le nerf de la guerre bien plus que sur Wakfu. Il faut savoir que sur Wakfu le full coffre donc les fameux coffres qui sont dépendants des artefacts c'est environ 2,6 millions de kamas. Alors l'optimisation sur Wakfu est très très différente c'est à dire que des items qui sont extrêmement optiques peuvent faire skyrocket le prix de base d'un item donc ça peut être extrêmement important de faire attention à ces chasses etc. Sur Dofus en fait vous avez un effet de compression des prix qui fait que entre le prix de base d'un item et le prix de l'optimisation maximum vous avez potentiellement un écart mais qui sera beaucoup moins important que l'item de base sur Wakfu et le prix optimisé sur Wakfu donc ce qui fait que 2,6 millions sur Wakfu généralement le jeu il est calqué pour que avec ça tu puisses te stuff ce qui est normal mais surtout que tu puisses quand même faire le jeu etc. mais que ce soit pas infini dans le temps c'est à dire que tu vas pas continuellement faire des kamas une fois que t'as fait ton sablier de Xalor tu as débloqué à peu près tous les kamas principaux alors les quêtes bien sûr donnent des kamas mais c'est des valeurs qui sont quand même un petit peu plus faibles qui peuvent être réutilisables comme ça vous avez aussi d'autres mécaniques de gain de kamas bien sûr avec les fins de combat mais du coup l'essentiel quand même vient après de la production de ressources la production de drop la production d'items supplémentaires et donc de réussir à optimiser un petit peu tout ça donc voilà sur Dofus le truc c'est qu'on a une génération de kamas qui est absolument énorme et c'est pas les multicomps qui vont pouvoir me contredire sur ce point là c'est à dire qu'on a parlé récemment du coup du système d'idoles qui avaient été retirés du jeu des succès qui avaient été complètement retirés du jeu à la dernière pas la dernière mise à jour mais du coup la 2.68 si je ne fais pas de bêtises où en fait on avait du coup tous les succès idoles qui ont été complètement retirés et des succès spéciaux donc catégorie spéciale directement ont été rajoutés à des bosses de donjons et beaucoup de gens ont commencé à dire oui mais du coup la compensation pour les idoles elle ne suffit pas etc etc moi j'ai investi des millions etc dedans alors on va faire un petit topo vous prenez une catégorie de donjons de niveau 191 à 200 pour pousser un peu le vice vous pourriez qu'on gagne 43 000 kamas par succès c'était pareil pour les idoles les idoles du coup nous arrondissons à 44 000 kamas bien sûr donc 44 000 et on peut voir qu'à côté de ça on se retrouve dans une situation où vous aviez 2 succès idoles donc 88 000 par donjon réalisé au niveau 200 et ensuite du coup par personnage donc on se retrouve avec beaucoup de donjons qui sont quand même réalisables au niveau 200 alors je ne sais pas compter mais on doit être à à peu près un peu plus d'une trentaine je crois un truc comme ça donc on se retrouve très facilement à monter en prix en termes de kamas bruts générés forcément vous allez me dire oui mais c'est normal de toute manière il faut bien qu'on avance dans le jeu il faut bien qu'on se fasse des kamas et tout il n'y a pas de soucis mais il faut se rendre compte à l'évidence que en réalité pour un faible investissement en idoles on pouvait générer des kamas bruts absolument délirants et surtout c'est des kamas qui ne peuvent pas être nerfs par une méthode annexe c'est à dire que ça ne dépend pas du prix des HDVE ça ne dépend pas du prix de vente de tel item ou du prix d'achat de tel item l'investissement en idoles effectivement a un prix ça il n'y a pas de soucis mais étant donné que c'était quelque chose qui était très populaire et que les gens ont naturellement produit en masse c'est des prix qui étaient assez accessibles mais surtout accessibles pour des donjons qui étaient déjà inférieurs donc ce qui fait que là on parle des succès uniquement au niveau 200 mais vous avez des catégories de succès qui vont jusqu'au niveau 1 et la génération de kamas bruts qu'on pouvait avoir avec juste les idoles compensait largement le fait de perdre les idoles avec les compensateurs alors évidemment il y a toutes les personnes qui n'ont pas pu maximiser leur gain des succès idoles avant la mise à jour et ça pour le coup effectivement c'est une perte mais dans les faits la génération de kamas bruts a un impact considérable sur le jeu à tel point que si vous regardez un petit peu la série de la guide optime vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement la team vient d'arriver au niveau 200 elle a tapé quelques contenus niveau 200 mais vraiment pas beaucoup au niveau des succès j'ai quasiment pas touché au succès du niveau 200 par contre j'ai terminé le 1 à 150 et j'ai quand même pas mal avancé sur le 151 à 190 j'ai tapé toutes les quêtes qui sont près de 100 sauf 3 petites exceptions qui rapportent pas non plus énormément de kamas mais qui sont quand même à noter et la team en question en dehors des investissements que j'ai dû faire pour les quêtes spécifiquement j'ai quand même généré plus de 130 millions de kamas alors que globalement la team alors les stuffs valent clairement plus cher que les 130 millions de kamas puisque je me suis permis d'investir avec mon personnage principal mais dans les faits pour une team lambda c'est largement suffisant pour ce stuff du niveau 1 à 200 tout en produisant les ressources dont ils ont besoin à côté donc ce qui fait que on a ce côté production de ressources qui va très bien à une team puisqu'on multiplie les personnages dans le combat mais à côté génération brute de kamas qui permet justement d'aller chercher les derniers achats qui nous manquent et donc de potentiellement stuff une team au complet et là vous allez me dire bah oui effectivement c'est cool c'est assez logique dans la mécanique pour une mécanique de multicompte pure et dure effectivement le système de héros il collerait plutôt pas mal parce que la génération de kamas permet de faire vivre l'économie et du coup c'est plutôt assez agréable de se dire que quand tu fais le contenu tu gagnes une certaine somme de kamas qui te permettent de réinvestir sur d'autres contenus avec du nouveau stuff etc etc et sur le papier je peux pas vous contredire pour le coup il n'y a aucun problème là dessus les quêtes et les succès font partie intégrante du jeu s'investir dessus c'est normal que ce soit rentable étant donné qu'on ne fait pas de la production pure de ressources et donc ça permet d'équilibrer un petit peu tout ça mais vient un autre problème c'est le problème de la génération brute des bots les bots actuellement forcément vous n'êtes pas sans savoir que il y a quand même pas mal de problèmes au niveau des outils qui permettent de faciliter justement le botting alors vous allez me dire oui mais du coup de toute manière les bots en question ne passent pas par le client ils s'en fichent un petit peu du multicompte et dans les faits c'est pas totalement vrai déjà première chose c'est que c'est facile à l'heure actuelle de faire quelques petits outils qui permettent justement de juste simuler en fait de faire un entre deux entre le fait d'utiliser un logiciel de botting et le fait d'utiliser le client classique donc il y a toujours un impact qui est assez violent sur le jeu dès lors qu'il y a de la génération de camas brutes et actuellement il y a des bots qui sont spécialisés dans le fait de produire des camas brutes via les quêtes de Free Ghost ou via les succès de Free Ghost justement parce que les camas qui sont apportés sont absolument délirants on va pas se leurrer c'est normal de se dire que quand tu fais une progression sur Free Ghost tu rapports des camas mais ça veut dire que en fait une team level 200 va naturellement pouvoir produire des camas supplémentaires comme ça du coup elle va refaire des personnages etc les PX et tout mais en fait la situation qui se pose c'est que ce système là impose de créer plusieurs comptes c'est à dire que vous allez créer plusieurs comptes vous allez créer des personnages supplémentaires vous allez devoir faire du PL et tout et donc en fait on a un système qui même pour des bots devient quand même un système logistique à gérer qui demande de faire attention quand même à la création de ces comptes de faire attention aux comptes forcément qu'on va utiliser de faire attention à l'expé multiple et tout parce que globalement vu qu'on fait des camas brutes on s'en fout de refaire des personnages sur le même compte etc le fait est qu'en fait quand vous les faites sur vos propres personnages en fait vous avez la capacité à déjà pouvoir rassembler tous vos comptes sur un seul compte ce qui fait que du coup vous pouvez multiplier les personnages sur le même compte refaire le contenu en juste variant vos personnages et en fait vous pouvez garder quasiment un seul personnage ou en tout cas quelques personnages tough pour pouvoir justement favoriser ce genre de truc alors ça veut pas dire que c'est pas impossible de le faire en multi-comptes ça veut dire que c'est grandement facilité par un système de héros parce que justement n'importe qui qui avant avait des difficultés à jouer avec plusieurs comptes va naturellement pouvoir le faire avec un seul compte même du PL ou même du PEX de personnages parce que justement la mécanique est absolument la même que de le faire en multi-comptes donc voilà donc en fait il y a un problème qui est lié justement à la génération de camas brutes parce que ça rend super accessible la production brute de camas et donc l'injection de camas dans le jeu vous n'êtes pas sans savoir que plus il y a de camas dans le jeu plus les items peuvent monter cher en prix parce que plus de gens sont capables de les acheter naturellement c'est ce qui crée un phénomène d'inflation quand vous ajoutez de l'argent dans une économie eh bien forcément les prix montent c'est aussi le problème donc voilà et bah derrière il faut forcément compenser comme ça le truc c'est que vous allez me dire oui mais la génération de camas si elle est plus facile pour tout le monde c'est pas un problème etc il faut pas déjà le fait est qu'il y a un problème principal qui va se poser qui est le fait que pas tout le monde ne va vouloir jouer avec des héros et si la feature des héros devient obligatoire pour la génération de camas ça pose un problème pour les personnes qui ne l'utilisent pas donc déjà il y a un problème de déséquilibre mais à côté de ça il y a aussi le fait que si vous avez besoin d'abonner plus qu'un compte forcément l'abonnement du coup devient moins cher parce qu'il y a moins de demandes pour les ogreins et donc ça veut dire aussi que la vente de camas et l'injection d'ogreins dans le jeu bah du coup elle devient moins intéressante on paye moins au niveau des abonnements parce qu'on abonne moins de comptes on va pouvoir abonner un seul compte bah elle est pas vraie non plus parce que ce qui va se passer c'est que vu que vous allez avoir une demande qui est moins forte vous allez vous retrouver dans une situation où ça va être de moins en moins rentable aux gens d'injecter des ogreins directement dans l'économie et donc on va se retrouver dans une situation où le prix moyen de l'abonnement par un compte va augmenter alors vous allez moins investir que si vous le faisiez pour une type de 4 mais ça veut dire que les personnes qui vont vouloir tester la feature et qui avaient l'habitude d'abonner naturellement un compte et bien vont se retrouver à payer l'abonnement pour plus cher qu'avant et donc des personnages qui voulaient juste jouer en monocompte risquent de payer le prix fort dans ce genre de situation donc en fait c'est un avantage multicompte qui peut nuire au monocompte parce que la production de multicompte devient facilitée et celle-ci a déjà un impact assez majeur dans l'économie par la production de ressources par la production de camas brutes et par le fait que forcément l'abonnement est régulé par le nombre de comptes qui sont abonnés et enfin le prix de l'abonnement en ogrein est régulé par le nombre de comptes qui ont besoin de s'abonner et donc forcément on se retrouve à avoir des dérives comme ça pour votre petite histoire il y a eu une hausse du prix des ogrein il n'y a pas très très longtemps qui a fait qu'on a eu des prix des ogrein qui montaient à 1200-1300 camas des fois l'ogrein comme ça alors il y a plusieurs effets qui sont à prendre en compte mais le premier des effets c'est le fait qu'il y a eu un crash de la bourse okama il y a deux mois maintenant plus de deux mois et ce qui s'est passé c'est qu'au moment où la bourse okama a été remise et bien en fait ça faisait plus de 48 heures que les offres okama avaient été créées donc elles ont été automatiquement invalidées et remises dans les inventaires des différents personnages et donc on s'est retrouvé dans une situation où les premières personnes qui se sont connectées ont pu directement mettre leurs ogrein dans la bourse okama donc au prix qu'ils voulaient mais surtout des personnages à qui ça faisait 48 heures qui ne pouvaient pas jouer parce que justement ils n'étaient pas abonnés et ne s'abonnent qu'en ogrein il n'y a pas de soucis avec ça mais qui ne s'abonnent qu'en ogrein et bien on se retrouve dans une situation où le prix va forcément augmenter parce que les personnes sont prêtes à dépenser des sommes et des sommes pour pouvoir continuer à jouer naturellement et du coup se préoccupe assez peu justement du fait de payer 1,5 fois plus le prix de l'abonnement ou même juste un petit peu plus sachant que ça va se répercuter pour le nombre de personnes qui vont vouloir s'abonner encore une fois la loi de l'offre et la demande si on se retrouve avec une demande qui est super élevée forcément par rapport à l'offre et bien les prix vont monter et donc on s'est retrouvé à avoir un petit phénomène d'inflation sur ça alors il y a eu d'autres trucs qui ont fait que le prix s'est maintenu pendant quand même pas mal de temps notamment Wakfu Monoconde qui a fait qu'on a eu une forte demande de green par rapport au Kama sur Dofus on a eu également le Black Friday qui est arrivé ce qui fait que post-Black Friday les eaux green ont commencé à baisser et ont quand même pas mal baissé même avec le temps donc voilà et on a eu aussi un autre effet qui fait qu'on a eu une nouvelle mise à jour en décembre qui a demandé pas mal de stuff et donc des gens ont naturellement injecté pas mal d'eaux green dans le jeu pour se refaire des kamas et du coup restuff des personnages avec le colisome etc etc donc voilà il y a plein de trucs comme ça qui sont à prendre en compte mais le fait est que faciliter le multicompte avec un système de héros n'est pas que positif il y a quand même pas mal de trucs qui sont à prendre en compte et forcément le premier problème c'est justement la génération de kamas brut qui risque d'avoir un impact sur le long terme alors ça veut pas dire que c'est infaisable attention en fait tout dépend de la manière dont on voit les héros si on calque purement et simplement la progression du coup de Wakfu sur Dofus il y a un autre problème aussi qui va se poser c'est la capacité à pouvoir produire des items via les quêtes c'est à dire que les quêtes dans le jeu vous n'êtes pas sans savoir que ça permet de produire des items spécifiques je pense que vous connaissez tous le principe des quêtes de Dofus tout simplement vous faites vos quêtes des Dofus vous obtenez un Dofus à la fin et du coup vous êtes bien il n'y a pas de soucis voilà le petit Dofus sylvestre qui a été ajouté à la dernière mise à jour et bien le fait est que si vous pouvez facilement faire vos quêtes avec tous vos personnages à partir d'un seul compte ça permet aussi d'injecter dans l'économie beaucoup plus de Dofus qu'il n'y paraît parce que des personnes qui vont naturellement faire les Dofus en monocompte ça peut se faire très facilement ou des personnes qui avaient l'habitude de le faire en 4 ou 5 ou 6 comptes ou 8 comptes peu importe vont se retrouver à avoir naturellement une génération plus élevée de quêtes puisque en fait les Dofus qui sont obtenus via les quêtes ne sont pas limités au nombre de personnages par compte donc voilà c'est à dire que vous pouvez faire un personnage secondaire refaire les Dofus refaire un personnage secondaire refaire les Dofus encore une fois encore une fois il n'y a pas de limitation sur l'obtention des Dofus par rapport aux comptes contrairement aux ressources de monstres et de donjons donc voilà à côté de ça forcément ça permet d'injecter donc tout ce qui est ressources aussi annexes qu'on obtient dans les quêtes on peut penser à la fin de la quête de la Tenda des Donjons qui justement injecte une fiole draconique pareil qui permet de crafter le chapeau potin qui a une coiffe qui est absolument au ZEF elle donne quasiment pas de stades etc elle a surtout un avantage certain qu'elle a de donner un PA donc en fait on peut juste produire des fioles draconiques crafter les chapeaux potins les briser pour obtenir une PA patati patata et donc en fait on a une facilité de production de certains items et certaines ressources qui font que le rendre plus accessible à un système multicompte qui déjà accélère pas mal le jeu va forcément accélérer d'autres pans du jeu et donc on va se retrouver à avoir une avalanche de systèmes qui vont cohabiter entre eux de manière un petit peu inégale et en fait ça va creuser encore plus l'écart entre le fait de jouer monocompte sur un serveur multi et monocompte sur un serveur mono le problème c'est qu'on n'est pas dans une situation où on peut transférer du serveur multi à un serveur mono et pour des raisons assez évidentes qui est que transférer d'un serveur multi à un serveur mono ce serait une catastrophe sur énormément d'aspects notamment de l'injection d'items qui ne sont pas voulus sur les serveurs monocompte sur Dracon Heroes entre autres des vieux items etc des items de faille des items de duplication un petit peu partout mais même juste le simple fait d'injecter dans l'économie des grosses sommes de Kama qui viennent de genre multi comptes à la base qui ont décidé de passer monocompte sur Dracon Heroes il y a actuellement la possibilité de le faire via la bourse Kama justement où en fait l'idée c'est d'acheter des stocks de green sur votre serveur d'origine et ensuite d'acheter des items de la boutique sur Dracon Heroes directement donc des potions des potions comment ça s'appelle des potions d'autopilote de monture de montillier des mimibiotes des potions de changement de couleur de potions de changement de sexe mais le truc c'est que vu que le prix des eaux green sur Dracon Heroes c'est différent des autres serveurs vu que c'est indexé directement sur la population monocompte et bien en fait on a une conversion naturelle de la valeur du Kama entre un serveur multicompte et un serveur monocompte qu'on n'a pas avec un transfert brut de serveurs donc en fait ce qu'il faudrait c'est que ce soit rationalisé au serveur pour faire en sorte que quand tu migres avec 3 milliards tu ne te retrouves pas avec littéralement 3 milliards sur Dracon Heroes puisque la valeur du Kama sur Dracon Heroes c'est plus élevé qu'ailleurs par rapport au Zogreen donc voilà donc c'est ce genre de choses en fait où on va avoir différents cas de figure et le truc c'est que il faut pouvoir les tempérer à peu près tout le temps et donc l'idée c'est que la question c'est de savoir est-ce qu'on veut réellement un mode héros comme sur Wokfoo ou sur Dofus moi ma réponse en tout cas elle est non je ne veux absolument pas d'un système de héros comme Wokfoo le voit c'est-à-dire que rajouter un système de personnages supplémentaires etc. par rapport au compte risque de poser des problèmes surtout avec une facilité de faire les quêtes etc. le truc en fait qui va se poser avec ça c'est que je n'ai pas de soucis avec un système de héros qui se limitera à deux personnages supplémentaires un personnage supplémentaire excusez-moi donc de monter à deux personnages d'un duo de base parce que ça on reste quand même autour de cette future de compagnons et surtout ça ne facilite pas trop le jeu en évitant de faire de la multiplication comme ça ça facilite quand même un petit peu la vie à des multicontes qui du coup vont plus avoir besoin que de deux comptes pour pouvoir faire le job en plus de ça on peut aussi profiter de l'XP multiple quand on est en bicompte enfin en quadricompte naturellement donc une team de 4 classique et qu'on passe en duo compte et qu'on a deux mules qu'on veut monter on va pouvoir profiter de l'XP multiple donc il y a quand même quelques outils de facilitation à ce niveau là mais l'idée c'est pas de faire en sorte qu'on puisse transformer le jeu en une facilité d'utilisation pour des multicontes alors que globalement les personnes qui seraient ciblées par un système de héros sont plus des monocontes qui ont des difficultés à pouvoir jouer en multicontes plutôt que des multicontes déjà établis qui veulent juste avoir des outils pratiques pour avoir du multicontes plus simple ce que j'approuve totalement avoir des outils aussi pour pouvoir jouer en multicontes quand c'est un gameplay à part entière c'est intéressant mais faut pas oublier un truc c'est que le multicontes a aussi des agréments sur le jeu et il a une économie qui est régie entièrement autour de l'accélération de l'obtention de certains items ou de certaines ressources etc et donc il faut prendre en compte ça dans l'économie le fait est qu'actuellement on n'a pas des serveurs pur multicontes on a des serveurs monocontes et multicontes en même temps enfin des joueurs monocontes et multicontes en même temps et qu'il faut pouvoir tempérer les attentes de différents joueurs comme ça faut pas oublier un truc c'est qu'une team multicontes étant donné qu'elle peut être 100% autonome c'est à dire en termes de production de ressources etc enfin 100% autonome ou en tout cas quasi 100% autonome et du coup se contenter uniquement des camas générés pour acheter des trucs ou pour juste revendre des trucs en masse et du coup ne pas avoir besoin d'acheter en HDV bah on se retrouve avec une économie qui est assez unilatérale soit on se retrouve à avoir des personnes qui vident l'HDV en permanence avec les camas qu'ils ont ce qui effectivement là pour le coup marche bien avec l'idée de juste blinder les ressources en HDV pour les personnes qui veulent juste se faire du bif avec leur team mais le truc étant que en fait vous pouvez voir qu'il y a pas mal de teams qui sont quand même assez autosuffisantes et qui sont capables de progresser dans le jeu sans trop dépendre de l'HDV le truc c'est qu'on peut pas faire vivre une économie avec des personnes qui se contentent de vivre dans leur coin et ça pour le coup ça risque de poser problème pour la suite l'autre problème aussi du multicompte c'est que l'aspect social du jeu il en prend un sacré coup parce que justement on a plus ce besoin d'aller chercher d'autres joueurs pour pouvoir compléter des groupes pour pouvoir taper des donjons parce qu'actuellement taper des donjons à 4 c'est absolument pas un problème taper des anomalies des songes à 4 c'est absolument pas un problème non plus pour les duos pour les donjons ça peut être tricky dans certains cas et on va pouvoir apprécier le fait de jouer avec deux personnages supplémentaires qui vont pouvoir nous aider donc on conserve quand même cet aspect social en limitant à deux personnages comme ça et du coup on peut quand même faire le job à ce niveau là le deuxième problème que je voulais aborder justement avec cette limitation de héros à deux personnages c'est le fait de faire des combats de quêtes solo parce qu'en fait si vous n'êtes pas aussi sans savoir si vous avez suivi les mages qu'il y a pas mal de combats de quêtes maintenant on peut jouer un compagnon dans le combat ça permettrait justement de remplacer le compagnon avec un personnage secondaire de faire la quête sur plusieurs personnages à la fois donc de faciliter quand même le job mais sans pour autant dénaturer les combats de quêtes qui sont actuellement construits dans le jeu pour être fait en solo ou en duo en mettant 4 personnages ou en devant valider automatiquement les personnages secondaires après avoir fait le combat sur un personnage principal les combats solo c'est quand même une part importante du jeu il y a beaucoup de quêtes qui ont des combats solo qui sont assez importants pour la progression du personnage et avec le temps il y a différents systèmes qui ont été ajoutés donc les combats de quêtes ont soit été facilités soit on a des compagnons qui ont pu être ajoutés dans les combats plus récemment on a eu le contrôle des PNJ qui est arrivé dans des combats où on a besoin de le protéger je pense notamment à Pandora pour le combat de bave dure mais du coup ça voudrait dire qu'on aurait quelques facilités supplémentaires qui permettraient de rendre plus accessibles ces combats de quêtes là sans pour autant dénaturer le fait qu'on a quand même besoin de faire les combats de quêtes et pas juste les skip en prenant un personnage qui est naturellement plus optique que le reste juste pour taper les combats de quêtes et du coup qu'on n'ait pas besoin d'apprendre les combats de quêtes sur les autres personnages pour moi le mérite qu'on a à obtenir un Dofus avec une série de quêtes c'est pas de se faire skip l'intégralité des combats de quêtes par un personnage qui est plus optique que le reste sinon c'est un peu débile ça fait juste une multiplication des combats de quêtes donc voilà si on devait adapter le système de héros de Wakfu sur Dofus il faudrait limiter à deux personnages maximum et donc on se retrouvera dans une situation où on n'a pas trop de dénaturation du jeu mais du coup on n'a pas vraiment ce que les multicomptes attendent et c'est là que pose un autre problème c'est que est-ce que en tant que multicompte vous voulez un système de héros à la Wakfu purement et simplement ou est-ce que vous voulez seulement des outils qui vous facilitent le multicompte c'est-à-dire qu'en fait on met le terme héros sur à peu près tout ce qui est features multicompte qui vont naturellement aider le joueur multicompte à avancer dans le jeu donc ça peut être plein de trucs actuellement c'est principalement des outils externes qui permettent de le faire on pense naturellement au raccourci alt-échappe donc voilà qui permettent de switch entre les fenêtres ou alt-tab mais on n'a pas d'outils actuellement dans le jeu qui permettent de faciliter la vie au multicompte à ce niveau-là bon en réalité il y a quelques outils qui sont faits pour du monocompte qui sont aussi utilisables pour du multicompte je pense notamment au coffre de maison et au coffre de guild qui permettent quand même de faire des trucs assez sympas on n'a pas de limitation pour les multicompte du fait de faire des échanges etc donc à ce niveau-là on n'est pas différent d'un joueur monocompte lambda effectivement mais le truc étant que les multicompte ont le droit d'attendre des features qui sont plutôt dédiées à leur gameplay pour pouvoir faciliter la vie aussi à ce niveau-là ça représente quand même une part importante des joueurs il ne faut pas la négliger non plus la question en fait c'est plutôt que à quel point il faut tempérer justement le système de héros pour faire en sorte que ce soit à la fois appréciable pour monocompte et à la fois que ça ne dénature pas trop le jeu moi personnellement la solution que j'aurais de manière logique c'est effectivement un système de héros à deux personnages donc avec juste personnage principal personnage secondaire qui remplace un compagnon ou alors un système juste de multi personnages dans une seule fenêtre et ça pour le coup effectivement c'est un truc qui pourrait être pratique de se dire que on peut naturellement gérer quatre personnages dans une seule fenêtre mais à côté de ça on doit faire toutes les actions naturellement dans le jeu donc c'est-à-dire les actions où on va devoir faire des combats de 4 solo et bien il faut le faire naturellement avec quatre personnages pour continuer à avancer dans le jeu et donc ne pas se retrouver à avoir des bypass en permanence avec un système de héros qui permettrait de faciliter l'obtention de certains systèmes certains contenus etc. et de faciliter énormément certains aspects du jeu il faut savoir qu'en plus de ça le multicompte est pratiqué de manière détournée sur des serveurs comme Dracon Heroes sachant que c'est complètement interdit bien évidemment vous pouvez totalement vous faire bannir pour ça il n'empêche que malheureusement il y a toujours des petits sagouins qui essayent d'en profiter donc voilà c'est dire à quel point le multicompte est quand même une part importante du jeu et qu'il ne faut pas la négliger mais pour autant il ne faut pas que ce soit la norme c'est à dire que les genres monocompte contrairement aux genres multicompte on a tendance à dire oui mais il y a plus de genres multicompte que de genres monocompte bon dans la réalité quand je vois l'activité de Dracon Heroes par rapport à l'activité de n'importe quel serveur multi y compris Elmina j'ai quelques doutes mais en plus de ça le fait est que les genres multicompte n'ont pas du tout le même impact dans le jeu c'est à dire que pour 8 joueurs monocompte sur Dracon Heroes vous avez 8 joueurs qui vont être répartis dans des zones différentes qui vont se balader dans des zones différentes qui vont faire des actions différentes monter des métiers différents voilà faire des kamas différemment etc sur les serveurs multicompte vous allez avoir 8 personnages qui vont faire exactement les mêmes actions à peu près au même moment qui ne vont pas se disperser dans le monde qui ne vont pas communiquer avec d'autres joueurs qui ne vont pas utiliser l'HDV comme 8 personnages mais comme un seul et donc on se retrouve dans une situation où en fait globalement les personnages secondaires sont des compagnons juste moins pratiques et donc à partir de là c'est plutôt des outils de ce style là qui permettraient justement de factoriser un petit peu plus les multicompte de ma manière à ce qu'ils soient représentés comme des monocompte justement mais pas pour autant dénaturer le jeu sur l'apport pour les monocompte pour faire en sorte qu'on se retrouve à avoir des nerfs de partout comme ça parce que je vous ai cité au début la génération de kamas la génération de ressources etc qui pourraient être problématiques avec un système de héros parce que ça faciliterait encore plus cette génération et donc creuser l'écart entre des monocompte et des multicompte mais pour autant c'est pas ça que la réponse à ce genre de système c'est bah on fait un système facilitant la vie des multicompte mais qu'à côté de ça on nerf les aspects monocompte parce que justement il y a des abus en multicompte par exemple justement cette obtention de kamas est toujours un petit peu compliquée mais est-ce qu'il faut réellement supprimer les kamas des quêtes et des succès sur des personnages qui viennent d'un compte dont un personnage a déjà fait le contenu bah le truc étant que pour moi non c'est une part importante aussi des serveurs monocompte de pouvoir refaire des rerolls et de toujours être relativement rentable ou en tout cas d'éviter de perdre trop de kamas à faire des rerolls sans pour autant que ce soit abusé avec la génération de ressources mais du coup est-ce que ce serait pas intéressant aussi d'avoir des systèmes un petit peu plus faciles sur Dracon Heroes pour ça mais le problème étant qu'à partir du moment où on va avoir des monocomptes sur des multicomptes il faut faire en sorte de pouvoir faire cohabiter les deux et il y a déjà eu des nerfs qui ont eu un impact considérable sur du monocompte par rapport à du multicompte et le fait est que on se retrouve dans une situation où il faut pas non plus faire en sorte que alors il faut préserver les multicomptes mais il faut pas faire en sorte que les monocomptes se barrent parce que le serveur devient invivable pour eux à côté de ça il faut savoir un truc c'est qu'un serveur qui soit pur monocompte et j'insiste bien là-dessus mais un serveur qui soit pur monocompte peu importe le serveur que vous pouvez le voir c'est un serveur qui va mourir avec le temps clairement il n'y a aucun débat là-dessus le fait d'être en multicompte fait qu'on est globalement isolé du reste du jeu on n'apporte pas tant que ça à l'économie par rapport à 8 joueurs monocomptes séparés et donc forcément l'impact dans le jeu est pas du tout le même le multicompte c'est quelqu'un qui va abonner 4 ou 8 personnages peu importe il va être 8 fois plus rentable il y a des gens qui vont acheter des packs cosmétiques sur leurs 8 personnages etc sauf que la comparaison elle se fait pas spécifiquement au nombre de comptes qu'une personne a mais au nombre de personnages directement dans le jeu c'est à dire que pour 8 monocomptes vous avez un multicompte pour 4 monocomptes vous avez un multicompte vous allez me dire oui mais du coup le multicompte à lui tout seul il va devoir abonner 4 comptes oui c'est bien les monocomptes vont devoir aussi abonner 4 joueurs il n'y a pas de soucis et vous pouvez me dire oui mais si on prend le nombre de monocomptes qu'on va avoir dans le jeu et qu'on le met rationalisé au multicompte on va forcément avoir plus de joie la réalité c'est que l'impact dans le jeu il va pas être différent pourquoi ? parce que les monocomptes ont un comportement déjà de monocompte qui est spécifique qui va les faire se focaliser sur des features qui sont principalement monocomptes là où le multicompte va se focaliser sur des features qui sont principalement multicomptes le truc c'est que aller du monocompte ou aller vers le multicompte aller du monocompte vers le multicompte implique d'ajouter des personnages dans le groupe ce qui est absolument pas infaisable sur monocompte mais qui est plus restreint effectivement inversement aller du multicompte vers le monocompte implique de supprimer certains personnages temporairement pour pouvoir justement s'investir sur le multicompte et là en fait vous voyez que déjà on a un écart entre les deux parce que là où sur monocompte justement on va continuellement rajouter des personnages pour faire en sorte que tout le monde puisse avancer à son rythme etc et que ça puisse compléter le monocompte en rajoutant des du coup en faisant des groupes comme si on était en multicompte alors que multicompte on va plutôt décider de supprimer des personnages en tout cas réduire le nombre de personnages pour pouvoir tailler au service monocompte le deuxième impact que ça va avoir c'est que les multicomptes n'agissent pas comme des monocomptes aussi d'un point de vue économique je l'ai expliqué tout à l'heure d'un point de vue abonnement je l'ai dit également tout à l'heure mais aussi d'un point de vue comportement dans le jeu pareil on est toujours dans ce système où un multicompte va jouer 4 comptes donc il va dépenser autant pour 4 comptes dans la réalité et ensuite de ça en fait il va moins s'investir sur toutes les features que normalement un monocompte que normalement 4 monocomptes feraient dans le jeu donc en fait voilà on se retrouve dans une espèce de dichotomie un peu bizarre où d'un côté on a les monocomptes qui arrivent à faire vivre le jeu sur des features qui sont quasi exclusivement monocomptes je pense notamment aux features de métier ou aux features de enfin métier récolte forge magique craft etc qui sont des features dont on n'a pas besoin de les monter en multicompte vous prenez un personnage qui monte les métiers ça suffit vous n'avez pas besoin de répercuter ça sur tous vos personnages à exception en fait de certains métiers comme le chasseur qui sont des métiers qui sont basés sur le drop forcément mais du coup en fait ce qu'il faudrait faire c'est qu'à la fois il faudrait faire en sorte de récompenser des multicomptes qui s'investissent dans le jeu et du coup de l'autre côté récompenser des monocomptes qui s'investissent dans le jeu mais de manière différente à des niveaux différents et que les deux ne puissent pas cohabiter de la même manière pour ça que pour moi un système de héros à la WAKFU n'aurait du sens que si on se limite à deux personnages et pour moi ce qui est réellement utile par rapport à ce que demandent les multicomptes c'est plutôt d'avoir un outil qui permet de gérer quatre fenêtres en une donc voilà c'est pas vraiment un côté héros de WAKFU on met le non héros sur à peu près tout ce qu'on croise actuellement dans le jeu donc c'est un peu compliqué de pouvoir définir concrètement ce que les gens veulent j'ai vu beaucoup de gens parler sur le forum en disant oui mais si Dofus Unity n'arrive pas avec les héros ça sert à rien de continuer à jouer etc globalement le système de héros c'est loin d'être si simple que ça déjà d'un point de vue technique mais aussi d'un point de vue adaptation du jeu c'est à dire qu'il faut prendre plein de décisions de design dont le jeu n'est actuellement pas capable de gérer donc voilà il faut s'adapter pour ça donc ça demande un travail en amont qui est absolument énorme et en plus de ça est-ce que ce serait réellement sain pour le jeu d'avoir ce genre de système bah en fait on est très mitigé parce que justement on a des accessibilités et surtout on a des définitions différentes du mode héros et à quel point il devrait être poussé typiquement par exemple je veux pas d'un système qui permette de jouer huit personnages à partir d'une seule fenêtre comme je veux pas d'un système qui permette de jouer quatre personnages en mode héros de Wokfu à partir d'un seul personnage je trouve ça complètement stupide je trouve que ça dénature beaucoup trop le jeu et que ça posera des problèmes de design sur le long terme comme ont posé des problèmes de design les succès ou les idoles et les gens ont tendance à me dire oui mais du coup ça a été réglé avec le temps etc voilà maintenant ça a été nerf et tout le problème c'est que ça a été nerf il y a plus de six mois aujourd'hui donc on commence à avoir l'impact sur certaines ressources ultra spécifiques depuis la mise à jour parce que certains items ont été craftés en masse mais qu'il y a beaucoup de ressources de boss qui sont restées à des prix extrêmement bas parce que les gens ont fait des stocks avant la mise à jour quoi qu'il arrive et les stocks qui ont été faits ne sont pas des stocks qui ont été faits majoritairement avec du monocompte mais avec du multicompte et il faut bien se rendre compte à l'évidence que le multicompte n'est pas malsain pour le jeu mais il n'est pas pour autant super sain enfin pas autant en tout cas que peut être le monocompte parce que le jeu a jamais été réellement dimensionné pour être fait purement en multicompte enfin dimensionné pour être fait purement en multicompte je vais plutôt tempérer mes propos c'est plutôt que le multicompte impose d'un rythme qu'un monocompte ne peut pas suivre et actuellement en fait il faut être constamment en train d'accélérer le monocompte et de freiner le multicompte pour faire en sorte d'avoir les deux sur à peu près le même pied d'égalité parce que justement on a toujours cette cohabitation entre monocompte et multicompte qui existe encore aujourd'hui pour ça que pour moi le format le plus sain actuellement dans le jeu ce serait plutôt le duo plutôt que la team de 4 ou la team de 6 ou de 8 parce que justement c'est ce qui permet à la fois de conserver un côté social mais à la fois de faciliter la vie à des joueurs qui sont plutôt monocompte et qui décident d'avancer dans le jeu de manière un petit peu plus sereine donc voilà ça aurait été une vidéo un peu longue j'avais envie juste de parler un petit peu autour du système de héros du fait qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent il y a beaucoup de gens qui disent tout et n'importe quoi qui disent qu'ils veulent absolument ça pour Unity etc il faut juste comprendre que le système de héros à la WAKFU n'est pas forcément souhaitable sur Dofus en tout cas pas de mon point de vue le système de facilitation multicompte il peut être souhaitable mais dans certaines conditions strictes et dans les faits il faut prendre en compte le fait que le jeu n'est pas taillé spécifiquement pour du multicompte et j'insiste bien sur le spécifiquement c'est à dire qu'on doit faire cohabiter des monocomptes et des multicomptes dans le jeu que ce soit sur Dracon Heroes ou que ce soit sur les serveurs plus classiques et qu'en l'état si jamais il y a trop de facilité pour les multicomptes les monocomptes vont se retrouver lésés même s'ils ont des features qui sont plutôt adaptés à eux ils vont se retrouver lésés parce qu'il n'y a aucune feature qui soit monocompte qui soit pas utilisable par un multicompte il faut le prendre en compte et actuellement il n'y a pas vraiment de feature en dehors de la forge magie et de certains métiers qui peuvent se dire qu'en monocompte c'est plus rentable que de le faire en multicompte donc voilà il faut pouvoir faire en sorte d'avoir un bon équilibre entre les deux et faciliter trop la vie des multicomptes peut créer aussi des problèmes sur le plus long terme parce que justement on a une production massive de différentes ressources de kamas qui sont injectées dans le jeu on peut créer des inflations de manière très rapide et si cette facilité d'accès est trop puissante et bien on va se retrouver d'un côté à avoir plus de joueurs multicompte et de l'autre côté une économie qui va se casser la gueule ou un aspect social qui risque de se casser la gueule aussi sur certains aspects plus de joueurs dans le jeu c'est bien plus de joueurs dans le jeu qui jouent complètement de manière isolée ça ne sert à rien clairement il y a voilà je pense pas avoir besoin de vous faire un cours sur ça des joueurs qui jouent dans leur coin typiquement avant la toute première fusion des serveurs à l'époque on avait encore Lee Croonj etc sur Lee Croonj c'était totalement faisable pour une team de 8 d'avancer dans le jeu c'était pauvre parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'économie qui était active parce qu'il n'y avait pas beaucoup de joueurs mais c'était totalement faisable pour une team de 4 ou une team de 8 d'avancer dans le jeu alors que le monocompte il prenait ultra cher parce que vu que le serveur avait peu de joueurs bah en fait il se retrouvait à être toujours limité en termes d'HDV en termes de ressources produites etc et donc potentiellement des prix soit super chers soit pas assez chers parce qu'il n'y a pas assez d'acheteurs et donc on se retrouve à avoir besoin d'un entre-deux entre monocompte et multicompte pour maintenir une économie saine et donc il faut pouvoir faire en sorte de faciliter la vie des deux sans pour autant trop faciliter la vie de l'un ou de l'autre donc voilà c'était un petit topo sur le système de héros pour aussi présenter un petit peu comment ça fonctionne sur Wakfu sur Wakfu c'est un système qui est extrêmement poussé qui est extrêmement intéressant sur beaucoup d'aspects j'adore ce système et je l'utilise assez régulièrement quand je joue sur Wakfu mais je me limite généralement à 3 personnages puisque faire un deuxième compte ça implique de la logistique que personnellement je n'apprécie pas sur Wakfu mais ça me permet aussi de jouer avec des potes qui vont aussi jouer avec des héros par exemple jouer avec un pote en duo pour avoir deux personnages chacun je trouve ça super cool sur Dofus c'est exactement comme ça que je joue sur Wakfu avec 3 personnages et un ami avec 3 personnages et histoire de doser un petit peu comment ça fonctionne ça permet aussi d'adapter mes personnages à mes potes sur Wakfu parce qu'on a des outils qui permettent de faciliter ça sur Dofus je préférerais 10 fois ce genre de système avec un système de recherche de groupe qui soit plus poussé que juste de dire que n'importe quel mot de compte puisse jouer 4 personnages et du coup plier absolument tout le jeu en l'espace d'un quart d'heure parce que justement maintenant il a accès à tous ces personnages sur le même compte donc voilà sur ce bah écoutez moi je vous dis à la prochaine j'espère que cette vidéo vous aura plu elle aura été quand même assez longue c'était plus un retal qu'autre chose un petit podcast comme ça mais ça permet aussi d'éclaircir quelques petits passages et tout sur les différents systèmes qui sont utilisés dans le jeu n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire je suis super intéressé par les différents avis comme ça et attention je préfère encore réinvestir comme ça je ne suis pas contre le monocompte je ne suis pas contre un système de héros je préfère juste mettre en garde les différents impacts que pourrait avoir un système comme ça sur le jeu et n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire même si vous n'êtes pas d'accord je serais ravi de débattre avec vous sur différents sujets il n'y a pas de soucis avec ça et je suis ouvert à toutes les propositions sur ça juste comprenez bien un truc c'est que c'est pas parce que vous voyez le jeu d'une certaine manière que tout le monde le voit de la même manière si jamais vous êtes différent de mon avis il n'y a aucun problème je l'accepte il n'y a pas de soucis mais il faut comprendre aussi que mon avis est aussi différent du vôtre pour une raison et que vous n'êtes pas tout seul dans votre bulle comprenez bien ça aussi quand vous faites un commentaire ou même juste quand vous regardez le jeu dans sa globalité et ensuite le fait est que il y a aussi un biais qui est très régulier sur les multicomptes qui ont tendance à plutôt se focaliser sur leur mode de jeu et considèrent que leur mode de jeu est plus ou moins le seul qui existe sur leur serveur alors que dans la réalité c'est pas vraiment le cas et que pour autant un multicompte ne pourrait pas vraiment jouer sans les monocomptes de son serveur et inversement donc comprenez bien que vous êtes censé vivre en osmose et pas virer les monocomptes ou virer les multicomptes de votre serveur juste pour le plaisir de faciliter la vie d'un ou faciliter la vie de l'autre donc voilà sur ça écoutez je vous dis encore une fois à la prochaine d'ici là portez-vous bien et puis ciao tout le monde ciao